... Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, en ce dernier dimanche de l'année, et d'ailleurs dimanche prochain, premier dimanche de l'Avent, nous avons l'annonce de la fin des temps. Ainsi est le cycle liturgique. L'Église veut nous faire méditer cette fin des temps pour le dernier dimanche de l'année et le premier. Comme pour nous dire, ne mettez pas tout votre espoir dans ce monde. Ne mettez pas tout votre espoir dans ces biens terrestres et dans cette réalité terrestre. Tout va passer. Tout va passer, tout va disparaître. Sachez que le sens de l'histoire, c'est Jésus-Christ et c'est le retour du Christ dans la gloire et que votre espérance doit être là. Le Seigneur veut vraiment nous dire que le sens de l'histoire et que notre foi doit reposer sur le retour glorieux de Jésus et non pas dans une attente de biens temporels ou même de gloire pour nous, chrétiens, sur terre. C'est d'abord ce retour dans la gloire du Christ. Mais c'est aussi un appel à veiller et prier. L'annonce d'aujourd'hui et je vais y revenir n'est pas un appel au désespoir et à se faire des frayeurs mais c'est avant tout un appel à être dans la vigilance quotidienne et enfin, c'est d'être dans la joie de la possession divine pour comprendre que le plus important c'est la gloire du Christ. Alors oui, on pourrait se dire mais est-ce que Jésus n'a pas été imprudent que nous donnait autant de détails dans l'écriture nous donner autant de détails sur le drame de cette fin des temps l'abomination de la désolation dans le temple les étoiles qui vont tomber du ciel le soleil qui va s'obscurcir autant de détails qui pourraient nous faire penser à un véritable film d'horreur en se disant voilà, le christianisme doit nous conduire à cela à cette terreur de la fin des temps et de ces femmes enceintes qui devront courir dans la montagne du coup, est-ce que ces paroles ne vont pas être cause d'interprétations complètement folles de mystiques complètement illuminés, tarés qui vont décrire à longueur de temps des choses effrayantes et je pense à ces fondateurs de sectes qui nous ont annoncé régulièrement la fin du monde et des dates précises pensons aux témoins de Jéhovah aux Mormons, aux adventistes du septième jour aux enfants de Dieu et combien d'autres et je ne parle pas des fausses mystiques et des fausses apparitions complètement tarées qui finissent par nous entraîner dans des aberrations totales et la liste serait longue je pourrais vous faire l'énumération aujourd'hui mais je vous fais grâce de cela alors est-ce qu'il n'y a pas un risque dans ces paroles dans ces paroles de Jésus évidemment rarement Jésus n'aura point un ton si solennel mais paroles ne passeront point comme pour nous dire ce que je vous ai annoncé là ne croyez pas que vous allez pouvoir en rire et que ce n'est pas important ces paroles se sont déjà réalisées en l'an 70 et ces paroles se réaliseront aussi à la fin des temps mais je ne connais pas la date elles se réaliseront avec la même force la même violence que ce qui s'est passé en l'an 70 à Jérusalem en l'an 70 alors qu'une partie des juifs s'était révolté les romains ont détruit Jérusalem brûlé le temple cela s'est terminé par le suicide collectif de Massada où les juifs diront plus jamais Massada cette chose effrayante où les femmes enceintes ont vraiment couru dans la montagne où il y a eu l'abomination de la désolation dans le temple où la statue de Jupiter avait été introduite et on a brûlé le saint des saints la chéquina la présence de Dieu c'était quelque chose de terrible d'effrayant et la diaspora dans le monde entier du peuple juif alors oui ces paroles se sont réalisées du vivant même de ceux qui avaient entendu les paroles de Jésus elles ont eu lieu à Jérusalem mais Jésus volontairement fait un discours à deux niveaux comme pour nous dire ça se passera maintenant et ça se passera à la fin des temps comme pour nous dire ce drame qui va vous arriver et bien vous le retrouverez à la fin des temps mais ça va plus loin encore c'est comme pour nous dire tout au long de l'histoire de l'humanité vous trouverez ces persécutions ces drames ces épidémies ces maladies des profanations vous verrez l'évangile de dimanche prochain qui décrit d'une autre manière cette fin des temps et bien tout cela se réalisera tout au long de l'histoire comme pour nous dire que nous devons être dans l'attente du retour glorieux du Christ sans mettre tout notre espoir dans un paradis terrestre mais surtout pas mettre notre espoir dans un paradis terrestre et de comprendre que toutes les réalités aussi importantes soient-elles car nous sommes bien dans un monde réel et que la politique joue un rôle important que l'économie joue un rôle important que l'éthique joue un rôle important que tous nos biens matériels peuvent être bien sûr des biens réels mais que nous ne devons pas mettre toute notre espérance et tout tout notre espoir dans ces réalités-là parce qu'elles ne font que passer c'est pour nous dire que toutes les époques connaîtront ces moments de douleur et de souffrance mais ceux qui ont la foi en Jésus-Christ dans le retour du Christ auront la paix et la joie intérieure et qu'ils seront capables de traverser ces souffrances cette abomination de la désolation dans le temple s'est donc réalisée nous pouvons le vivre malheureusement tout au long de l'histoire par toutes sortes de profanations de crises de l'église par toutes sortes de rejets de la présence de Dieu mais nous nous devons avoir dans notre temple qu'est notre âme la présence du Seigneur nous sommes invités à prier à veiller et prier c'est l'invitation d'aujourd'hui à vivre cette stabilité c'est ce que saint Paul nous disait dans l'épître d'aujourd'hui que nous soyons véritablement dans cette persévérance dans la prière vous le savez comment le Seigneur nous invite sans arrêt à veiller et prier pour ne pas entrer en tentation notre adversaire dit saint Pierre le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorait cet appel de Gethsémanie à la prière dans la nuit nous devons le vivre profondément ce que Jésus nous décrit aujourd'hui c'est cette nuit pour le monde mais nous sommes appelés à être là et à veiller comme le maître des maisons qui ne sait pas quelle heure le voleur va venir nous sommes donc appelés avec l'évangile d'aujourd'hui à vivre notre prière dans la nuit du monde c'est à dire que plus le monde est anti-chrétien plus le monde se révolte contre l'ordre naturel plus nous sommes appelés à renouveler notre vie de prière et à recevoir le Christ loin de nous désespérer et bien la disparition de la chrétienté doit nous encourager à être des vrais témoins du Christ et doit être une force intérieure comment ne pas voir la joie et la force des premiers chrétiens qui n'avaient comme objectif et bien que la reine et que la persécution aucune perspective de réussite aucune perspective sociale que la persécution et le martyr la tradition faisait dire un jour à Saint-Pierre toi Néron un jour tu seras remplacé par un empereur chrétien alors je ne sais pas si cette parole est authentique ou Saint-Pierre se serait levé c'est donc Ovadis se serait levé dans la reine en disant toi tu seras remplacé par un empereur chrétien ça s'est réalisé il n'y avait aucun espoir humain chers frères ce ne sont pas les sondages qui nous diront l'avenir ce sont les saints ce sont les saints qui vivent de la présence de Dieu c'est eux qui transforment l'histoire la fatalité dans l'histoire et dans la politique n'existe pas cet évangile d'aujourd'hui loin d'être pessimiste et d'être un appel au désespoir est un appel à vivre une transformation intérieure veillez et priez et alors le monde sera transformé il suffit d'une poignée d'hommes qui vivent réellement de la présence du Christ et qui vivent de ce mystère de la résurrection et qui croient dans le retour glorieux de Jésus pour véritablement vivre cette victoire la victoire peut-être acquise qui pouvait imaginer la chute du mur de Berlin et les transformations dans tous les pays de l'Est qui pouvait imaginer la puissance et la force de Jean-Paul II et que le maître du Kremlin viendrait un jour au Vatican dire au pape c'est vous qui avez fait tomber ce mur qui pouvait imaginer cela tout le monde aurait ri 20 ans avant la chute du mur de Berlin 20 ans avant l'arrivée de Jean-Paul II nous pouvons croire véritablement dans un bouleversement pour nos familles pour l'église de France pour l'église dans le monde pour nous-mêmes nous ne savons pas de quoi est fait l'avenir mais nous savons qu'en veillant et priant dans la nuit nous aurons cette présence du Seigneur alors prier dans la nuit c'est dans la nuit du monde mais aussi être capable chaque soir chers frères chose toute simple et bien de faire une prière du soir correcte de ne jamais nous endormir sans faire un examen de conscience même rapide et sans remettre notre esprit entre les mains de Dieu voilà ce que nous disons tous les soirs entre tes mains Seigneur je remets mon esprit et bien dites cette prière décomplie tous les soirs au moins cette prière d'une manus toas c'est du salvanos de vous remettre entre les mains de Dieu ne vous couchez jamais chers frères sans faire une vraie prière du soir profonde de manière à ce que si le Seigneur vient dans la nuit vous chercher vous soyez prêt vous soyez prêt à le recevoir dans votre coeur enfin c'est cette joie cette joie intérieure et cette force des chrétiens je vous le disais pourquoi dans les temps de persécution et bien les chrétiens ont été ces exemples de persévérance pourquoi nous en situation difficile aujourd'hui d'une société qui n'est plus chrétienne et d'une église encore un peu divisée et de différentes tensions pourquoi nous ne devons pas être pessimistes parce que nous savons que le Seigneur n'abandonnera pas son église et nous savons qu'il reviendra dans la gloire nous sommes dans la joie et ces moments difficiles doivent être l'occasion pour nous d'une plus grande joie je vous le disais parce que c'est la joie d'être infiniment aimé de Dieu voilà la miséricorde divine et puisque nous allons nous préparer cette année à la consécration de la paroisse à la miséricorde c'est d'avoir dans cette foi cette foi dans cette miséricorde cette confiance que nous sommes infiniment aimés de Dieu et que rien ne peut nous atteindre rien ne peut nous atteindre parce que quand on a la présence de Dieu amoureuse de Dieu qui vient chercher l'homme pécheur nous savons que cette confiance dans la miséricorde divine est notre bouclier et notre force intérieure cette foi inébranlable dans la puissance de l'amour divine est une arme considérable c'est cette charité intérieure qui transforme notre coeur et l'homme est heureux quand il est aimé et qu'il l'aime alors voilà l'essentiel de notre foi chrétienne et notre force face aux persécutions à la mort mais face à toutes les déliquescences de notre société et c'est le drame de la culture de mort c'est que c'est une culture de haine et nous répondrons par la présence amoureuse de Dieu par cette présence vivante du Christ glorieux et qui viendra un jour dans la gloire nous chercher parce qu'il paraîtra oui dans la gloire c'est la vision du prophète Daniel c'est la vision d'Étienne au moment de sa persécution et cela remplissait les pharisiens de haine mais ce visage son visage Étienne était resplendissant comme celui d'un ange parce qu'il avait vu la gloire de Dieu venir sur le monde cette gloire de Dieu c'est ce que nous verrons au soir de notre vie c'est ce que nous verrons à la fin du monde et nous deviendrons comme le Christ nous serons à son image comme lui la gloire de Dieu viendra en nous et bien cette joie nous l'avons maintenant et rien ne pourra ébranler notre foi car la gloire s'est déjà manifestée et continuera de se manifester pour l'éternité Amen au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit ainsi se dit Sous-titrage Société Radio-Canada